Salut, bon, donc je vous montre comment moi je recycle mes chandelles à trois mèches. J'ai réussi à faire plusieurs petits projets pour les recycler, donc restez là, je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Donc je commence par congeler mes chandelles au moins une journée dans le congélateur, puis ensuite je les enlève pour les utiliser. Donc je prends un gros couteau qui est assez solide, puis je commence à craquer, à faire des petits morceaux, des gros morceaux avec ma chandelle, avec le bout du couteau. Vous allez voir, c'est pas très compliqué dans le fond, ça se fait assez facilement. Les morceaux s'enlèvent pas mal tout seuls avec le couteau. Donc je continue comme ça jusqu'à temps que je vois que les morceaux s'enlèvent vraiment facilement de la chandelle. Une fois que les morceaux sont enlevés, je tasse doucement avec mon couteau les bouts de mèches. Des fois, c'est pas tout le temps évident parce qu'ils sont bien collés au fond, donc je vous conseille de me les faire tremper dans l'eau chaude, puis généralement ça s'enlève tout seul. Ensuite, je prends les morceaux que j'ai réussi à récupérer de la chandelle, et je les place dans des sacs Ziploc ou des sacs utilisables, c'est comme vous voulez. Donc c'est ça. Ensuite, une fois que j'ai mes petits sacs remplis, je les identifie comme il faut avec la sorte de la chandelle sur les petits sacs. Comme vous allez voir, je commence à avoir une petite collection de sacs avec différentes, entre guillemets, saveurs de chandelles, si je peux dire. Puis ça me fait plusieurs utilisations, et j'optimise ma chandelle au maximum. Donc pour utiliser ces petits morceaux-là, dans le fond, je les mets dans un dipuseur à cire que j'ai trouvé dans un magasin de décoration. Vous pouvez les trouver même maintenant en épicerie, donc c'est assez simple. Puis comme ça, je garde les bonnes odeurs longtemps. Ça, c'est un autre projet que j'ai fait avec les chandelles, dans le fond, après les avoir lavées comme il faut. J'ai mis des espèces de petits cristaux à l'intérieur que j'ai trouvés au Dolorama. Comme ça, ça fait une jolie décoration. Puis en même temps, ça aide les pinceaux à tenir bien qu'il nous faut au fond du bocal. Puis moi, je trouve ça bien joli. Aussi, j'ai fait un petit continent pour mes cotons et mes cotons-tiges. Puis ce que vous voyez sur les côtés, les petits diamants aussi viennent du Dolorama. Donc c'est un projet assez simple aussi à faire avec les chandelles. Sous-titrage ST' 501